Bonjour, enchanté, je suis Arthens, Fabien, enchanté. Bonjour, Axel, vous êtes en train de préparer les micros. Pour vous suivre, il faut que vous voulez suivre l'entrée. Et maintenant, on fait une pseudo-entrée, on revend. On vous rejoint à l'intérieur. Oui, on vous rejoint, n'ayez pas froid. Ouais, on vous rejoint à l'intérieur. A tout de suite. A tout de suite, merci. Bonjour, Fabien Munuré à la prise de son, Benjamin Sarali à la réalisation. Comment ça va, les garçons ? Ça va bien, toi ? Bon, on vient de croiser notre invité du jour. Et je n'ai pas eu le temps de lui poser la question. On va la retrouver dans un petit moment. Mais sachant que ça s'écrit S.U.N. et que c'est du coréen, est-ce que vous pensez qu'on dit YUN SUNNA ou YUN SUNNA ? Voilà, je vous ai collé. C'est ça. On va demander à la première concernée, puisque YUN SUNNA ou YUN SUNNA, c'est donc le nom de la chanteuse d'une virtuosité inouïe qui est née et qui a grandi à Séoul, en Corée du Sud, que l'on est sur le point de rencontrer. YUN SUNNA est aujourd'hui internationalement reconnue comme une étoile du jazz vocal. On a donc du coup du mal à imaginer, même si personnellement ça me donne beaucoup d'espoir quant à une éventuelle nouvelle carrière, qu'elle a commencé à étudier le jazz et le chant à l'âge de 26 ans. C'était à son arrivée en France en 1995. Bon, d'accord. Son père, lui-même chanteur baryton, a monté le premier chœur national en Corée. Et sa mère, qui a étudié le chant lyrique, a participé aux premières comédies musicales au pays. N'empêche, l'agilité vocale et l'éclectisme de cette soprano impressionnent. Son répertoire compte des standards de jazz, mais aussi des reprises de titres folk, pop ou heavy metal. Et sur scène, elle est capable de passer du murmure à l'explosion. Vingt ans après la sortie en Corée de son premier album, Reflet, YUN SUNNA vient tout juste de livrer Waking World, son onzième disque, mais le premier dont elle signe les paroles en anglais et les musiques. Cet opus est publié chez Arts Music, une division de Warner Music Group. Et c'est justement dans les locaux parisiens de ce label que nous allons la retrouver. Nous sommes dans le 18e arrondissement au nord de la capitale. Vous êtes prêts, les garçons ? Et bien, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On rentre donc chez Warner Music France. C'est la première fois que je viens. C'est joli, tout en bévitrée. Bonjour ! Bonjour ! Quel comité d'accueil ! C'est toi ! Oui, t'as-bas. T'as-bas ? T'as-bas ? T'as-bas ? Oui ! Bravo pour le disque, bravo pour ce sublime disque. C'est ceci, c'est pour toi. Ouh, il fait bon ! On a un petit salon, rien que pour nous Yusun-na. C'est incroyable ! Je vais vous laisser peut-être enlever votre menton, vous mettre à l'aise et puis... Justement sur le chemin, je me demandais est-ce qu'on dit Yusun ou Yusun-na ? Yusun-na. 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 Comme le soleil en fait, son. Donc na c'est votre nom de famille. Yusun-na c'est mon prénom, mais ici tout le monde m'appelle Yusun. Yusun-na, on est donc chez Warner Music dans le 18e arrondissement de Paris. C'est votre label depuis votre 10e album, Immersion, qui était sorti en 2019. On nous a installé dans un salon magnifique, une pièce qui est dévolue à un nouveau système d'écoute. On vous laissera apprécier ça pleinement plus tard, mais ça nous touche particulièrement parce qu'on travaille nous sur le son spatialisé aussi pour Session Lab. Et l'idée c'est que les gens qui nous écoutent aujourd'hui aient le sentiment d'être en notre compagnie sur ce joli canapé. Et quand vous êtes arrivés en France pour la première fois, vous aviez 26 ans. C'était rue Doudoville et c'est pas très loin d'ici en fait. L'école dans laquelle vous avez commencé à apprendre le chant et le jazz, le CIM. C'était la seule école où on pouvait apprendre le jazz, c'est ça ? C'est pour ça que vous vous y êtes inscrite ? Je connaissais un ami en Corée qui connaissait cette école. Il m'a dit que cette école est une des premières écoles de jazz en Europe. Donc si tu as envie d'être une chanteuse de jazz, va là-bas. Donc je suis venue. Le CIM, le centre d'information musicale qui n'existe plus maintenant. Yoon Tsunna, je vous ai préparé cette petite enveloppe. Ce petit sachet coloré. À l'intérieur, j'ai mis des petits papiers. Et sur ces petits papiers, des titres principalement de vos chansons. L'idée, c'est que vous choisissiez un petit papier. Et puis que vous lisiez le titre de la chanson qui est écrit dessus. Et que vous m'expliquez pourquoi vous pensez que j'ai choisi cette chanson. Pourquoi j'ai envie qu'on l'écoute ensemble. Et après, je vous dirai pourquoi moi je l'ai choisi. C'est la première fois que j'ai fait ça. Merci beaucoup. Alors, c'est un petit papier jaune. J'ai pas été très sympa parce que je les plie en quatre. J'ai pas été très diversifiée. C'est mon préfet. Ohhhh. C'est incroyable. J'ai pas été débré. C'est incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas commenter. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Brown paper packages Tied up with strings These are a few of my Favorite things Cream-colored ponies And crisp apple strudels Doorbells and sleigh bells And schnitzel with noodles Wild geese that fly With the moon on their wings These are a few of my Favorite things Alors pourquoi pensez-vous que j'ai eu envie qu'on écoute ensemble cette chanson de Richard Rogers qui est extraite de la mélodie du bonheur, un film musical qui est devenu une comédie musicale. On a fêté ses 60 ans il n'y a pas longtemps. Les 60 ans de la première fois où la mélodie du bonheur a été jouée à Broadway. Ce titre, My Favorite Things, était interprété par Julie Andrews. Et vous, vous l'avez réinterprété sur votre album Same Girl en 2010. Voilà, ça c'est pour les bases. Pourquoi pensez-vous que j'ai eu envie très précisément qu'on écoute ce titre ensemble ? Oui, je voudrais vous demander pourquoi. Alors d'accord. Pourquoi ? Parce que j'ai cru comprendre que c'était un titre qui vous accompagne depuis que vous étiez enfant. Que c'est peut-être même le morceau qui vous a le plus marqué. Que c'était un morceau que votre maman chantait. Et apparemment elle le chantait de manière très différente à la manière de Julie Andrews. Alors je ne sais pas comment. Est-ce que vous pouvez nous indiquer comment votre maman, qui a donc été une pionnière de la comédie musicale en Corée du Sud, chantait cette chanson ? Oui. Déjà je suis très amue en fait de voir le titre en premier. Ce titre en premier. Parce que c'est... Comme vous avez dit en fait ce morceau m'accompagne depuis mon enfance. Et en fait j'ai découvert Mélodie de Bonheur par le film d'abord. Et après quand j'étais enfant en fait ma mère a joué une comédie musicale. Mais interprétée en coréen. Donc Raindrops and Roses pour moi c'est... Voilà c'est la traduction coréenne. Donc j'ai chanté tout le temps. Après quand j'ai décidé d'apprendre le jazz, j'ai découvert la version de John Coltrane qui n'avait rien à voir avec le morceau original. Donc j'ai eu un choc. Ah ! Ce morceau peut être interprété comme ça avec tellement de liberté, tellement de sonorités différentes. Donc c'est là où j'ai compris que... Ah oui le jazz, c'est une musique qui est un peu différent que j'ai l'habitude d'entendre. Donc ouais peut-être j'ai bien fait d'avoir choisi cette musique parce que j'aime vraiment la liberté dans la musique. Donc ce que j'aime le plus c'est d'être sur scène et d'improviser et d'interplay avec les musiciens avec qui je suis sur scène. Donc voilà c'est un morceau qui est un des morceaux les plus importants dans ma vie. Donc merci d'avoir choisi ce titre. C'est un plaisir d'autant plus que ce qui m'a interpellée aussi, j'y reviens, c'est que j'ai appris que vous avez tout de suite eu envie de jouer ce morceau quand vous avez acheté votre première kalimba, donc piano à pouces. Et du coup ça m'a interpellée, je me suis dit vous qui avez appris le piano, mais un peu de manière contrainte et forcée parce que vous avez grandi en Corée du Sud et qu'il fallait apprendre un instrument de musique quand on était enfant, est-ce que c'est la suite logique, la kalimba ? Pourquoi la kalimba ? Comment vous avez découvert cet instrument qu'on connaît bien en Afrique ? J'ai vu un concert d'Omar Sousa à Paris dans un club jazz. Comme c'est tellement petit, en fait j'étais un peu loin, donc je ne savais pas ce que c'était. En fait ils avaient quelque chose dans la main, mais je ne savais pas quel instrument ils étaient en train de jouer. Et après j'ai découvert que c'est un instrument qui s'appelle kalimba. Donc je suis allée à Pigalle, à Paris, là où il y a beaucoup de magasins de musique. Et je suis allée, j'ai demandé au vendeur, j'aimerais bien acheter un kalimba. Donc vous pouvez me montrer. Et après il m'a montré au moins dix kalimba avec les différentes tailles, différents accordages. Et là j'ai acheté le plus petit parce que je ne savais pas comment jouer. Et avec ça j'ai commencé à chanter un petit peu fredonnée. Et un jour je devais faire une résidence à l'Opéra de Lyon. Donc j'ai joué comme ça, par hasard. Et mon manager, mon producteur, en même temps il m'a dit « Pourquoi ne pas enregistrer ce morceau ? » « Mettre dans l'album, voilà, tu es en train de préparer. » Donc j'ai dit « Non, 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 je ne sais pas jouer encore la kalimba, donc il faut que j'apprenne, il faut que j'ai encore plus de temps. » Et il m'a dit « Non mais c'est juste faire simple, si ça ne marche pas, on ne va pas le mettre. » Et j'ai enregistré et finalement c'est devenu le premier morceau de l'album. En fait ce morceau m'a fait un peu connaître dans le milieu de jazz. Donc merci M. Rogers, merci John Coltrane, merci Julie Andrews, merci tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Vous parlez de votre maman qui a été une pionnière de la comédie musicale en Corée et qui a interprété du coup des comédies musicales, je suppose américaines. Elles étaient donc traduites en Corée. Du coup, ce n'est pas du tout de votre maman que vous avez développé le goût de la chanson française ou c'est venu comment ? Quand j'étais au lycée en Corée, j'avais une professeure qui était fan de chansons françaises. Donc après les cours, elle a mis une chanson française après chaque cours. Donc malheureusement, je ne pouvais pas comprendre du tout. Mais c'était tellement différent des pop songs américains ou des pop coréens. Donc ça m'a donné vraiment envie de comprendre les paroles. Ils sont en train de raconter une histoire. Des fois c'est tellement tragique. Des fois c'est très mélancolique. Des fois c'est très lyrique. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ? Donc c'est là où j'avais envie d'apprendre le français et les chansons françaises. Vous parlez de mélancolie. Pardon, je vous coupe. Mais il y a une chanson que vous avez reprise qui est « A pleurer ». C'est une chanson qui a été écrite par Michel Legrand. « Sans toi » qui est interprétée par Corinne Marchand dans un film qui s'appelle « Cléo de 5 à 7 ». Voilà, donc ça fait le lien aussi avec votre maman. Qu'est-ce qu'elle en pense, votre maman ? Je pense qu'elle est fière de moi. J'espère, en fait. Elle est ma meilleure amie. Et chaque fois que je l'appelle, elle me donne des conseils. Elle me donne des cours de chant. Encore maintenant. Je me permets de dire que vous avez 52 ans parce que ce n'est pas un secret. J'ai dit sur le chemin que vous avez commencé à apprendre le chant à 26 ans. Vous avez, jusqu'à cet âge-là, vous ne pensiez pas du tout faire du chant votre métier. C'était un hobby, comme vous dites, un passe-temps. Vous avez vu vos parents travailler très très dur et ça ne vous donnait pas forcément envie de faire ce métier. Mais eux ne vous ont ni poussé dans une voie ni dans une autre. Mais dès que vous avez choisi de faire ce métier, ils vous ont par contre encouragé. Et c'est beau de se dire qu'aujourd'hui encore, 25 ans après, votre maman vous donne encore des conseils. Mais elle vous donne des cours de chant. Elle trouve toujours des choses nouvelles à vous enseigner aujourd'hui. Oui, en fait, elle me fait penser tout le temps, en fait, à comment je dois respirer. Comment je dois ouvrir mon corps vers le public. Et comment je dois relâcher les épaules. Comment je dois... Je veux bien un tips par rapport à ça. Même quand je faisais du yoga, je n'arrivais jamais à baisser les épaules. Je me disais, baisse tes épaules, détends-toi, détends-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous tirez un nouveau petit papier ? Oui. Salut, festival Jazz in Martiak. Ah, ghostwriters in the sky. Alors, je redis, j'ai choisi qu'on écoute un titre en live. Un concert que vous avez donné au festival Jazz in Martiak en 2014. Et le titre, c'est Ghostwriters in the sky. Ce morceau, pour moi, c'est un peu... Comment dire ? Le travail acrobatique de la voix, en fait. Ça demande beaucoup d'énergie. Oui, je deviens comme Ghostwriters in the sky. Un fantôme qui chevauche le ciel. Oui, exactement. En fait, c'est un titre sur votre album Lento. Et effectivement, j'ai choisi ce titre-là parce qu'il montre bien votre incroyable tessiture vocale et comment vous êtes capable de passer d'un son cristallin à un son grave, un son puissant. Et puis, j'ai choisi aussi ce titre parce que vous êtes en concert au festival Jazz in Martiak, un festival de jazz international. Et en fait, c'est le premier festival où vous vous êtes produit. Quel souvenir vous gardez de ce premier concert à Jazz in Martiak ? Comme si j'ai réalisé un rêve parce qu'il y a vraiment tous les gens de jazz étaient là. Et comme j'ai commencé le jazz très tardivement, en fait, la musique de ces grands musiciens, j'ai juste écouté sur des CD, sur des cassettes et j'ai juste vu des images où j'ai lu dans les livres. Alors, je n'ai jamais vu en vrai ces gens-là. Donc, quand j'ai vu la programmation de Martiak, j'étais, ils sont tous là. En fait, c'était des gens vrais, en fait. Donc, en fait, avant de réaliser que voilà, je vais aller jouer là-bas, en fait, pour moi, c'était, je pouvais les voir. Je pouvais vraiment les voir. Et vous avez vu quel artiste alors cette année-là ? J'ai vu Keith Jarrett. Le pianiste. C'était, je pleurais, je pense. En fait, il faisait la balance. Donc, on ne pouvait pas vraiment s'approcher. Donc, j'étais entre dehors et à l'intérieur. Donc, c'est, j'ai écouté, j'ai dû pleurer. Et après, quand j'ai joué sur le off, il y avait beaucoup de monde. Et j'ai beaucoup de trac. Moi, j'ai toujours le trac. Encore maintenant ? Mais en même temps, après le concert, les gens, ils étaient debout. Donc, c'était, c'était, ouais, j'ai envie de pleurer. C'était tellement fort. J'étais tellement émue. Et ça a donné le ton du rapport que vous avez, je crois, encore aujourd'hui avec le public. Parce qu'on parlait de ce morceau, Ghost Riders in the Sky. Mais c'est vrai que c'est sur scène, comme si vous étiez vraiment, mais littéralement porté par le public. Vous arrivez, en quelque sorte, à vous dépasser, quoi. Et à faire des choses que peut-être vous ne faites pas dans la vie. Ou quand vous travaillez votre voix. Quand on vous rencontre comme ça, on comprend que vous êtes quelqu'un d'assez réservé. Peut-être un peu timide. Et en fait, sur scène, vous transcendez tout ça, quoi. Grâce au public. Exactement. Oui, exactement. Au début, bon, j'ai un peu besoin de temps. Parce que c'est pour ça, en fait, je garde toujours les yeux fermés un peu au début. Et après, une fois que ça commence, une fois que je sens vraiment l'énergie qui vient du public. Comme si je suis vraiment amoureuse de quelqu'un. C'est très vivant et c'est très fort. Et oui, c'est le public qui m'aide, en fait, pour finir le concert. Sous-titrage Société Radio-Canada On tira de nos petits papiers, une somme-là ? Allez, regardez, cette petite pochette, toute colorée, avec des petits papiers jaunes, à l'intérieur. Ah, ce titre s'appelle donc Frevaux. Il est extrait d'un album qui s'appelle Voyage, qui est sorti en 2009. C'était votre sixième album. Pourquoi pensez-vous que j'ai envie qu'on écoute ce titre ? Frevaux, c'est un morceau que je ne connaissais pas. C'est par le guitariste Ulf Akeynius, le dernier guitariste d'Oskar Petersen. C'est un guitariste suédois, je crois, avec qui vous collaborez depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Et en fait, il m'a proposé de jouer ce morceau ensemble. Et c'est un morceau de qui ? C'est un morceau d'Herbeto Dismonti. Et c'est très, très difficile à chanter. Normalement, c'est fait pour les instrumentistes. Ça demande beaucoup de travail parce que c'est la vocalise, il n'y a pas de parole. Et qu'est-ce que je peux faire ? Donc, j'ai travaillé toute seule. Et après, quand on a commencé à jouer, il m'a dit, tu sais faire ce genre de choses. En fait, ça te va bien. Donc, pourquoi ne pas continuer à faire des vocalises comme ça ? Donc, il m'a donné vraiment envie de chanter ce genre de musique et de chanter comme des instrumentistes. En fait, j'avais envie qu'on l'écoute parce que vraiment, vous considérez votre voix comme un instrument. Et là, c'en est un très bon exemple. C'est aussi parce que j'ai cru comprendre que c'était à partir de cet album Voyage, vous qui êtes quelqu'un de somme toute assez angoissé, que vous avez enfin, j'ai envie de dire, commencé à prendre du plaisir à jouer. Donc, on parle de votre sixième album de 2009, alors que le premier est sorti en 2001. Et on s'est dit, oh là là, mais tout ce temps pour enfin prendre du plaisir. Et vous avez confié que vous avez commencé à prendre du plaisir sur cet album parce que vous vous êtes un peu, je ne sais pas comment dire, enfin peut-être libéré, vous aviez peut-être davantage confiance en vous. Et du coup, vous avez commencé à écouter les musiciens et à apprécier véritablement les musiciens avec lesquels vous jouez. Ça a été quoi le déclic, Jonsson ? Le meilleur compliment pour moi, ce n'est pas que je chante bien ou pas. En fait, c'est quand le public me dit que l'ensemble était magnifique. Et le jazz, je pense que ce n'est pas que la chanteuse devant, la guitariste devant et le saxophoniste devant fait tout le concert. En fait, c'est l'ensemble. Et la communication sur scène est très importante. Du coup, le public fait partie des musiciens aussi parce qu'on est tous ensemble. Et par exemple, des musiciens comme Ulf Akhenius, quand je suis sur scène avec lui, j'ai l'impression que je suis sur un tapis volant. Il me fait voyager. Donc du coup, je me sens très bien et j'arrive à entendre les autres. J'arrive à me détendre, en fait. Et j'arrive à leur proposer quelque chose aussi. Et je deviens très sensible sur tout ce qui se passe sur scène. Oui, il m'a donné cette ouverture. Merci beaucoup. C'est incroyable, le conseilleux. Vous étiez là, en fait, mon premier concert. Voilà, j'ai chanté au frais bon. Merci beaucoup. En fait, qu'est-ce qui vous a poussé à continuer si, en fait, avant cet album-là, vous ne preniez pas du plaisir ? Vous expliquez ça comment, du coup ? Je suis quelqu'un qui n'a pas trop de confiance en moi-même, en fait. Je pense que c'est lié à l'éducation que j'ai eue quand j'étais enfant en Corée. On doit travailler vraiment. On commençait le cours le matin très tôt et après le cours, je devais aller aux bibliothèques privées. Donc, je travaille jusqu'à une heure du matin. En fait, quand vous étiez à l'université, non ? J'ai un lycée aussi, en fait, pour aller à l'université. Donc, on est vraiment des bosseurs, en fait. Quand je suis venue en France pour étudier le jazz, comme je ne connaissais rien du tout, j'étais là, non, 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 ce n'est pas possible. Je ne pourrais jamais y arriver. Donc, du coup, j'ai travaillé, j'ai étudié dans des quatre écoles différentes en même temps. Mais c'est ça qui est fou. On parlait du CIM, mais en fait, vous vous êtes inscrits dans quatre écoles. Une pour apprendre le chant polyphonique, une pour apprendre la technique, le cœur, des cours particuliers. En fait, vous aviez un programme. Vous vous êtes dit, je vais apprendre... Je me donne trois ans. Et puis, si au bout de trois ans, je n'arrive pas, je m'en vais. Mais l'histoire raconte que vous avez failli repartir tout de suite en Corée parce que vous vous êtes dit, mais je n'y arriverai jamais. Vous n'entendiez que des chanteuses de jazz noires américaines qui avaient du coup une tessiture de voix qui était complètement différente de la vôtre. Et vous vous êtes dit, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Exactement. Oui, j'ai voulu chanter comme Ella Fitzgerald, Billie Holiday, Sarah Bond. J'ai vraiment relevé tout ce qu'elles faisaient. Quand elles respirent, quand elles arrêtent une note, j'ai vraiment essayé. Mais je n'arrivais jamais à le faire. Je n'avais pas vraiment un sens de swing parce que ce n'est pas une musique que j'ai écoutée quand j'étais petite. Donc après, je me suis rendue compte que ce n'est pas en travaillant comme ça que je vais apprendre à chanter comme elle. À un moment, je me suis dit, oui, en fait, il faut que je sois sincère. Il faut que je fasse ce que je sais faire. Voilà, je pense que c'est à peu près à partir de ce moment-là, voilà, j'ai commencé à être un peu plus... Sereine. Oui, sereine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, je sais que ça va m'arriver ! Alors, ce titre peut-être, je sais que ça va m'arriver. C'est donc une chanson de Nicole Rieu qui date de la fin de, je crois, 76. Pourquoi cette chanson que vous n'avez pas reprise ? Pourquoi j'ai envie qu'on écoute cette chanson, Yotsuna ? En Corée, il y a un concours de chansons françaises organisé par l'ambassade de France et le Centre culturel français. En fait, quand j'étais à l'université, je connaissais une nonne belge. Une nonne ? Alors, attendez. Oui. Vous étiez à l'université, vous faisiez des études de lettres, c'est ça ? Oui, oui. Et vous avez rencontré une nonne belge. Oui. Elle avait plein de cassettes des chansons françaises. Elle prenait des cours aussi à l'université ? Elle donnait des cours français. D'accord. C'est une copine qui la connaissait, donc je suis allée chez elle un jour et j'ai vu qu'elle avait plein de cassettes de chansons françaises. Le disque de Nicole Rieu, c'était la cassette. Et quand j'ai écouté, j'étais scotchée en fait par sa voix. Elle a une voix très cristalline. Je suis plutôt soprane. Je me suis dit peut-être j'arriverai à chanter un peu, bon, sans les paroles. Donc j'ai commencé à fredonner. Après, j'ai fait écouter un ami musicien. Il m'a dit de participer à ce concours de chansons françaises. Que vous avez gagné. Voilà. Et quelques années après, quand vous ne saviez pas ce que vous vouliez faire de votre vie, puisque du coup vous avez fait des études de lettres, ensuite vous avez travaillé dans la mode, je crois. Puis cette expérience s'est arrêtée. Et puis voilà, vous vous étiez un peu perdues, ne sachant pas ce que vous aviez envie de faire comme métier. Il n'était toujours pas question de faire de la chanson votre métier. Cette amie vous a rappelé que vous aviez gagné ce grand prix de la chanson française. Et il vous a dit, mais pourquoi tu ne chantes pas ? Et il m'a dit non, 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 non. Et parce qu'il y avait aussi une histoire de comédie musicale. On cherchait des chanteuses chez vous à Séoul. Et il vous a un petit peu forcé à déposer votre candidature, ce que vous n'avez pas voulu faire. Mais lui, du coup, a envoyé une cassette avec cette chanson de Nicole Rieux. Et du coup, vous avez été prise. Et voilà, et l'histoire a commencé comme ça. C'est-à-dire que vous avez participé à cette comédie musicale, vous avez été sélectionnée, vous ne vouliez pas. Finalement, vous avez dit oui. Et puis après, il y a eu d'autres expériences de la sorte. Et finalement, c'est toujours ce même ami qui vous a incité à apprendre la musique et qui vous a dit, apprends le jazz. Comme je vous dirais, apprends à faire du vélo. Apprends le jazz, puisque la pop vient du jazz. Si tu sais chanter le jazz, tu sauras tout chanter. Et vous, comme vous étiez une amoureuse à la chanson française, vous l'avez dit, mais est-ce que je peux apprendre le jazz en France ? Vous rêviez de la France. Et c'est comme ça que vous vous êtes retrouvés à Paris. Mais comme ça, on peut se dire que vous auriez pu aller aux Etats-Unis. Mais non, en fait, vous ne saviez pas, je me permets de le dire parce que vous l'avez déjà dit, que vous ne saviez pas que le jazz était né aux Etats-Unis. Oui. Oui, c'est fou. Oui, c'est un peu fou parce que... Si je savais que ça vient des Etats-Unis, peut-être que je serais allée là-bas. Et comme j'adore les chansons françaises et comme on m'a dit qu'une des premières écoles de jazz en Europe était à Paris, donc je me suis dit, oui, c'est ici que je veux venir. Finalement, je suis ici devant vous. C'était un destin. Vous n'êtes pas repartis. Vous avez failli repartir parce que vous vous êtes dit, je n'y arriverai jamais. Vous pensiez que vous n'arriverez jamais à chanter le jazz comme est la fille de Gérald, par exemple. Puis finalement, vos professeurs ont dit, mais il y a aussi des chanteuses en Europe. Il n'y a pas que des Noires américaines qui chantent le jazz. Et voilà, ils vous ont aidé à accepter que vous pouviez faire votre jazz et que justement, cette musique, elle reposait sur la liberté. Beaucoup. Quels souvenirs vous gardez de vos premiers temps passés en France ? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous qui arriviez de Séoul où vous viviez depuis votre naissance et vous aviez 26 ans ? Qu'est-ce qui vous a le plus interrogé ? C'est Melting Pot. En Corée, dans les années 90, il n'y avait pas beaucoup de... Oui, si j'ai envie d'écouter une musique qui vient des pays différents, je pouvais tout écouter à Paris. Donc c'était incroyable. En Corée, dans les années 90, il n'y a pas de décembre. 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 Alors, redites-le nous bien, parce que c'est du coréen. Donc je ne m'essaierai pas à le prononcer. Ça s'appelle Gangwon-do Arirang. Qu'est-ce que ça veut dire ? Gangwon-do, c'est un nom de la région en Corée. Arirang, c'est un morceau traditionnel que tous les Coréens savent chanter. En fait, c'est un peu comme notre blues. Ça parle de la vie, il y a tout. La joie, la tristesse, l'histoire, la vie de tous les jours. Ouais, c'était notre berceau, notre deuxième hymne national. En fait, tous les Coréens du Sud et du Nord savent cette chanson. C'est un titre que vous avez repris sur votre album Same Girl en 2010. Un disque qui est des disques d'or, qui a reçu de nombreuses distinctions, qui a contribué à vous faire connaître. Ce n'est pas encore le cas vraiment, vraiment, vraiment partout. En fait, j'avais envie qu'on l'écoute pour vous parler du fait que vous travaillez un peu. Mais en fait, la vérité, c'est que vous travaillez tout le temps. J'ai appris que vous fredonniez tout le temps. En fait, vous êtes quelque part toujours en train de travailler votre voix. La musique a toujours été présente, depuis votre enfant jusqu'à maintenant. C'est quelque chose qui ne vous quitte pas, en fait. Et même si vous doutez, même si vous êtes toujours en recherche, la musique ne vous quitte pas. Et pourquoi ce titre aussi est traditionnel ? C'est parce que, quand je dis que vous travaillez tout le temps, vous travaillez même quand vous décidez de prendre un congé sabbatique. Il y a eu un moment où vous avez beaucoup tourné, vous avez décidé de calmer un peu le jeu. Mais vous avez trouvé le moyen d'accepter quand même une proposition qui vous était faite de longue date par le Théâtre National de Corée, de prendre la direction artistique. C'était en 2015 du Festival de Musique Traditionnelle Coréenne. Ça doit être une ville qui s'appelle Yeoworak, c'est ça ? Et donc, vous avez accepté cette mission pendant quelques mois et vous avez du coup programmé, supervisé la création, des créations qui rassemblaient des musiciens coréens et des musiciens internationaux, c'est ça ? Du coup, je me disais, mais vraiment, la boucle est bouclée. On a parlé de votre maman, mais pas beaucoup encore de votre papa. Et je suppose que là, pour le coup, il devait vraiment, vraiment être très fier de vous parce que si j'ai bien compris, votre papa, lui aussi, en montant le premier cœur national de Corée, il a contribué à faire de certains morceaux traditionnels coréens des standards parce qu'il a lui-même demandé à des musiciens occidentaux de les réarranger. Vous lui avez demandé conseil ? Je suis très impressionnée. Incroyable, comment vous savez tout ça ? Oui, il a créé le cœur national dans les années 70. En fait, il trouvait ça un peu dommage. Donc, il a pris des airs. Il y a des airs où il n'y a même pas des partitions, en fait. Donc, il a fait faire aux arrangeurs contemporains, en fait, de réarranger. Donc, quand j'ai écouté ces airs chantées par des voix, et c'était très fort. Et comment ça peut être interprété différemment des airs qu'on a entendues depuis tout petit, mais qui sont très, très traditionnelles, qui n'ont rien à voir. Donc, oui, j'ai commencé à vraiment apprécier. Donc, pour vraiment y arriver à chanter, à faire, il faut bien préparer avant. Donc, je n'ai pas osé de le faire. Mais... Et alors, votre papa, vous ne me dites pas. Vous l'avez pris comme conseiller ? Oui, donc, il est venu... Il m'a donné beaucoup de livres, en fait, qui expliquaient, voilà, la musique traditionnelle, comment aborder, comment il a travaillé. Donc, ouais, je... Merci, papa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Yon-Soon a un dernier petit papier. Oh, don't get me wrong ! C'est beau, parce qu'on a commencé avec un titre que vous écoutez depuis toujours, depuis votre enfance, qui est peut-être un des morceaux les plus importants pour vous, My Favorite Things. Et le dernier petit papier que vous tirez, on n'a vraiment pas fait exprès, donc c'est un titre que l'on retrouve sur votre album, le dernier, celui qui vient de paraître. Et c'est un titre qui s'appelle Don't Get Me Wrong, que vous avez écrit. Qu'est-ce qu'il dit, ce morceau ? En fait, en Corée, on n'a pas eu le confinement. Mais vous, vous êtes auto-confinée. Ouais, c'est ça, en fait. Il y avait beaucoup, mais grandes restrictions quand même. Donc, tout ce que je pouvais avoir, comme les news, c'était sur l'Internet ou à la télé. Et tout ce que je voyais, c'était pas très beau à voir, en fait, le monde, on va où. c'était comme si c'était la guerre. J'avais l'impression qu'il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de l'humanité, en fait. Il y a des leaders qui disent des mensonges et au lieu de demander aux gens de rester en paix, de réfléchir. Donc, j'étais vraiment déprimée. Et donc, dans les chansons, c'est... Voilà, je voulais dire il ne faut pas oublier qu'on... We are made from love. Nous sommes des êtres d'amour. Ouais, des êtres d'amour. Et... Ouais, en fait, c'est un morceau pas très joyeux. Mais, quand même... Je dirais pas ça. Ouais. Ça commence avec une trompette, effectivement, un peu crépusculaire. Et puis après, cette trompette, il y a quelque chose... Vous parlez du swing, quelque chose qui nous emporte. Vous avez même du mal à dire je suis chanteuse. C'est vrai ? C'est encore vrai ? Oui, en fait, je suis... Tout le monde peut chanter. Donc... Pas comme vous. Je vous assure que non. Si on travaille un peu, tout le monde peut chanter. En fait, la voix, la beauté de la voix, c'est la différence. Chacun a une voix différente. Et peu importe, c'est pas la peine de monter trop haut, descendre trop bas. En fait, on peut juste chanter avec peu de notes, avec la voix qu'on a. Juste être soi-même, c'est le plus bel instrument au monde, je pense. Donc, oui, je chante comme tout le monde, un peu de tout. OK. Bon. Eh bien, écoutez, ça me donne beaucoup d'espoir, moi qui commence à peine à prendre des cours de chant. voilà, tout est possible. Super. Merci infiniment, Youn Sanna. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invitée. En fait, j'ai l'impression comme si je viens de voir un film que je suis héroïne. Et donc, j'ai l'impression de voir toute ma vie en une heure. Et j'ai beaucoup de regrets dans ma vie, mais oui, j'ai fait quand même quelque chose. Et oui, en fait, ces deux dernières années, c'était très difficile pour moi, mais là, vous m'avez donné beaucoup d'énergie, donc je vais vraiment faire de mon mieux comme si, en fait, Waking World, c'est mon dernier album, mais mon 11ème album, mais pour moi, c'est comme si c'était mon premier album. Donc, là, je suis prête à repartir de zéro. Et merci encore de m'avoir de messages. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on dit en Coréen? Ré, dites-moi. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501